Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo les bonsaïkas. Bonjour Alex, qu'en vas-tu ? Salut Fabrice, ça va, bonjour à tous, ça va Nickel. Donc on va vous présenter aujourd'hui un projet sur un Genévrier, une Sabine. Tout à fait. Genévrier Sabina. Sabina, oui. Donc qui est issu... Prélèvement, Yamadori. Prélèvement d'Espagne, plus ou moins. Espagne, maintenant une grosse partie des Sabines viennent d'Espagne, tout à fait. D'accord. Des Pyrénées, limite des Pyrénées, de l'autre côté. Très bon travail de... C'est un arbre qui a bien poussé. Voilà. On va pouvoir travailler dessus. Dans cette vidéo, on va voir comment créer une première mise en forme sur un Yamadori de Juniperus Sabina. D'accord. On va voir un peu le process de création qui passe par, premièrement, le choix de la face. Oui. Choix de la face. Second, établir un projet. Oui. Troisième étape. Ça, ça a déjà été fait. Délimiter, vraiment, la partie morte de la partie du vivant. Parce que les Sabines ont la particularité de faire des retraits de sève importants sur les veines vivantes. D'accord. Donc, il se peut que, des fois, vous ayez l'impression que la veine soit plus large. Oui. Mais, en fait, il y a toute une zone qui est morte. Donc, cette zone-là, il faut la délimiter avec le bois mort et revenir vraiment à la partie vivante. D'accord. Pour que l'arbre fasse un bourrelet cicatriciel. C'est ce bourrelet cicatriciel qui va empêcher les attaques des insectes. Parce qu'en fait, le bourrelet cicatriciel, c'est une barrière anti-insectes. C'est une barrière protectrice. D'accord. Donc, ça, c'est vraiment la troisième étape. Et après, la partie esthétique avec la sélection de branches, la sélection de végétation qu'on va voir au fur et à mesure du process. La ligature et la mise en forme finale avec éventuellement, à la fin, aussi, un choix, quelques indications esthétiques sur un futur choix de peau ou un choix de style qui va s'affiner au fur et à mesure du temps. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'espèce en général de la sabine ? Qu'est-ce que c'est un genivrier un petit peu particulier ? C'est un genivrier qui est un peu particulier. Alors, comparé aux espèces japonaises, que moi, je connais bien, c'est assez particulier dans sa façon de fonctionner au niveau de la pousse. La sabine, le porc est un peu plat, un peu plus long, un tout petit peu plus lâche. Après, quand on conserve une bonne vigueur dans l'arbre, on a des résultats qui sont assez satisfaisants. Voilà, tout à fait. Là, on le voit bien. Mais cette vigueur, il faut arriver à la conserver. C'est ça qui est le plus compliqué sur la sabine. C'est parce que la sabine, si vous changez vos façons de culture, vous faites des écarts de culture, l'arbre peut vite s'affaiblir. Si l'arbre s'affaiblit, le porc se relâche, le feuillage devient plus pendant. Et là, c'est beaucoup plus compliqué à rattraper. Donc ça, on verra, je pense que quand on aura fait le résultat final, on parlera de la mise en forme finale, et je donnerai quelques indications de culture pour pouvoir essayer de conserver un maximum de vigueur dans la culture de la sabine. Par contre, il faut bien admettre qu'on n'aura pas le résultat d'un genévrier japonais, tipi tohigawa ou quelque chose comme ça. Mais malgré tout, on peut avoir quand même des bons résultats. Il faut dire qu'aujourd'hui, ce qui nous amène à travailler les sabines, c'est ce caractère de bois mort. Là, on a quand même un sujet qui est très vieux. En tapant sur le bois, on entend la résonance, on voit que c'est très dense. C'est ce qui fait la valeur de cet arbre-là. Ce mouvement, ces ailes de requin, ces ailerons de requin, en fait. Ça, au jour d'aujourd'hui, un Yamadori comme ça au Japon, c'est très 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 prisé. C'est très rare. Très rare et très prisé. Alors, on en a vu par exemple chez Maître Yura. Chez Maître Yura, on a vu des genévriers comme ça. Donc ça, c'est bientôt des vidéos qui vont sortir. On voit que lui, il choisit de greffer ces arbres-là. Là, pour l'instant, nous, on va choisir de faire un premier projet, une mise en forme. Et après, le propriétaire de cette sabine verra dans le futur, s'il souhaite, en fonction des résultats qu'il obtient, s'il souhaite la greffer ou non. Là, vu l'état de santé de l'arbre, maintenant, on peut greffer maintenant, si on a une serre. D'accord. Voilà. On a des plans, greffe par approche, comme on a vu au Japon. Greffe par approche ou greffe de feuillage ? Greffe de feuillage. Greffe de feuillage, il faut attendre encore un petit peu. Raisonnablement, à partir du 15 février, greffe de feuillage, c'est bon. Oui, parce qu'il faut un petit peu de chaleur pour... Et en serre, absolument en serre. Et la greffe de feuillage, c'est possible. C'est beaucoup plus discret, beaucoup plus fin. On a déjà un peu défini la face, j'en parle tout de suite. Oui, vas-y. Sur un genévrier, ce qu'il faut privilégier, en général, c'est l'insertion de la veine vivante. Généralement, tous les genévriers, enfin, la plupart des genévriers que vous allez voir au Japon, les Shinpaku, on voit la veine vivante qui démarre au niveau du nebari. C'est aussi possible de ne pas la voir. C'est toléré sur les genévriers. Mais si vous pouvez avoir un beau départ, un beau mouvement, des belles insertions de bois mort, à ce moment-là, il faut choisir cette option-là. Sur cet arbre-là, on peut vraiment voir qu'en gros, on a deux faces qui sortent du lot, qui est donc celle-ci, avec la belle insertion de la veine vivante. C'est, voilà, ces belles ailes de requin, ces beaux bois morts. Ou alors, cette face-là. Alors, cette face, elle est très intéressante aussi, parce qu'on a du bois mort, on a des ailes de requin, on a de la vrille, la végétation revient bien vers l'avant. Par contre, on a quand même une veine vivante qui part à l'arrière, qui plonge à l'arrière. Je dirais, ce n'est pas le meilleur choix à faire. On constate toujours que la veine est en dessous. On perd ce beau bois mort qui est derrière, sur cette face-là. C'est le même, ce serait un peu dommage. Donc, au final, pour moi, il y a un meilleur intérêt quand je combine l'ensemble des points positifs. Départ de la veine, on a les bois morts, on a les vrilles, on a vraiment là ce coude qui est sublime. On a un feuillage qui part un peu à l'arrière, mais ça, on va pouvoir vriller, on va pouvoir plier. On peut également, on va peut-être basculer aussi. Voilà, ça, c'est des choix qui vont se faire au fur et à mesure de la mise en forme. Nous, on sait que pour l'instant, on est sur une face qui va se situer entre ici et ici. Parce qu'on peut difficilement dire, lors d'une première mise en forme, ça, c'est la face définitive. C'est faux. Le racinaire, comment il va se placer dans le pot, comment l'arbre va évoluer. À la seconde mise en forme, il y a des choses qui vont nous ressortir, qu'on n'avait pas forcément vues au départ. Donc, petit à petit, on va changer la face de l'arbre. On dit souvent au Japon, un vrai bonsai n'est pas un vrai bonsai tant qu'il n'a pas changé dix fois de face. Petit à petit, tout s'affine pour, à un moment donné, arriver à un tout harmonieux, esthétique, avec une mise en valeur des points les plus importants de l'arbre. Avec un caractère très précis. Très précis, exact. Vous allez commencer donc par le nettoyage de la végétation, éclaircir. Ensuite, on fera une sélection de branches. Viendra le nettoyage du bois mort. Pulvérisation à l'eau, un peu de brossage. Traitement au liquide adjine. Comme ça, les bois sont faits en premier. On ne commence pas à ligaturer avant d'avoir fait le traitement des bois morts. Le process de travail, c'est vraiment, on fait les veines, on nettoie, on éclaircit pour y voir un peu, parce qu'il y a peut-être des bois morts à l'intérieur. On fait les bois morts, on traite au liquide adjine. Ensuite, on ligature. On fait la sélection de branches, on ligature et on fait la mise en forme du projet global. On reviendra étape par étape sur chaque point pour que tes abonnés, tes téléspectateurs puissent vraiment comprendre ce process de création spécifique sur la Sabine, mais sur les Genévriers en général, car ce sont tous des cures présassées, ils font tous partie de la même famille. Et ils sont tous à travailler de la même façon. Généralement, ils sont tous à travailler de la même manière. La Sabine, avec des différences de culture, des petits ajustements de culture sur l'engraissement, sur les travaux, à faire attention de ne pas trop cumuler les travaux sur ces arbres-là. Et ça ne posera pas de problème particulier. Ok, merci Alex. Dans rien. Dans rien. Voilà, on a fait le nettoyage sur la Sabine. Alors, comme on peut voir, on voit les structures, on voit les structures apparentes. On a enlevé environ un tiers du feuillage, grosso modo. On voit bien le départ des branches, comme par exemple ici, ou encore ici. Vous voyez, cette branche, on la voit bien. Alors, l'intérêt, c'est bien sûr de former des pompons avec le feuillage de la Sabine. Donc pour le moment, on a vraiment nettoyé le feuillage qui était à l'intérieur. Et c'est pour ça que maintenant, on peut voir correctement l'ensemble des branches qui composent cet arbre. Il y a quelques sélections de branches à faire parce que souvent, la particularité des Sabines, c'est qu'en un même point donné, elles font plein de rejets. Donc vous avez bien souvent, comme là, on le voit très bien dans la future tête, parce que cette partie-là sera latex, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de branches. Encore là, ce n'est pas énorme, mais vous pouvez vous retrouver dans des cas de figure où vous avez un amas de branches. Il faut quand même sélectionner un minima parce que si vous laissez toutes ces branches-là, le point d'inversion de conicité va se faire à ce niveau-là. Donc il ne faut pas hésiter à faire une bonne sélection de branches avant de ligaturer ou de démarrer son projet. On va s'orienter vers un style qui sera un peu mélangé. Ça peut paraître un peu, ça vous paraît peut-être un peu bizarre, ce que je vais dire, mais Anken-Gai Bunjing. D'accord. Donc un mélange d'esprit lettré avec un esprit semi-cascade parce qu'on aura une végétation qui va être complètement déportée sur la partie droite. Mais pas uniquement sur la partie droite parce qu'on va contrebalancer avec de la végétation sur la partie gauche de l'arbre pour rééquilibrer les masses foliaires. Mais ça, on va le voir à la mise en forme. Je vais vous expliquer un peu comment réaliser ce genre de choses et comment jouer aussi avec la végétation. Parce que ce qui est intéressant avec les genévriers, c'est de jouer avec le vivant et le mort. C'est-à-dire d'incorporer de la végétation dans le bois, ce qui va faire que vous aurez un contraste entre le vert de la végétation et le gris du bois mort. Donc ça, c'est quelque chose qui est très intéressant à faire particulièrement avec les genévriers. Et surtout quand on a du bois mort. Ce que j'avais demandé, ça a bien été respecté. Donc il n'y a eu que du nettoyage de feuilles. Mais ensuite, vous avez une branche. Vous pouvez visuellement suivre sa conicité. Par contre, sur cette branche, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez de la végétation parallèle. 1, 2, 3, 4, 5, etc. Ça, ce n'est pas valable. On a vu que pour une construction de branche, que ce soit une branche ou que ce soit le tronc d'un banc de sac, pour ces charpentières, vous devez sélectionner les branches en quinconce. 1, 2, 3, 4, etc. Jusqu'au bout de la végétation. Donc là, maintenant, c'est ce travail-là qu'il faut faire avant de vous y atturer. Et ça, vous vous en rendez compte, c'est parce que bien souvent, quand je fais des stages ou autres, il y a des personnes qui me disent « Ah ben, là, j'ai deux branches l'une à côté de l'autre, je n'arrive pas à les ligaturer. » Ou si je les ligature, quand je bouge celle-ci, ça fait bouger celle-là. C'est parce que la sélection n'a pas été faite correctement. Si vous faites toujours la sélection de votre végétation en quinconce, vous n'aurez pas de souci de ligaturage, parce que vous allez prendre une branche sur une autre branche. Là, ce n'est pas le cas de figure, il n'y en a pas. Mais sur une autre branche opposée, avec deux spires au milieu, ce qui va faire que vous n'avez pas de problème de fixation. Donc c'est très important de faire la sélection des branches. Dans ce cas de figure-là, qu'est-ce qui se passe ? J'ai un départ de branche, j'ai un petit bout de végétation ici, somme toute assez faible, mais qu'on peut éventuellement conserver pour le futur de l'arbre. Parce qu'il faut toujours se positionner pour après. Ce petit bourgeon-là, un jour, ça deviendra une branche comme ça. Sur les yamadoris, qu'est-ce qui se passe ? Souvent, on a des longues branches avec de la végétation au bout. Et c'est problématique, parce que pour compacter cette végétation, ça prend beaucoup de temps, voire peut-être des fois même impossible sur certaines espèces. Donc attention, je conserve. Ici, un, deux, parallèles, très longs, pas vraiment de ramifications. Je sacrifie, ça ne m'intéresse pas. Ensuite, j'en ai encore une petite là. Je suis toujours en parallèle. Je la sacrifie aussi au profit de celle-ci. Ensuite, on arrive sur une fourche. Donc on sait que cette branche va venir là. Ceci vient là. On part sur la lecture de cette branche-là. Donc tu réduis sur la gauche un peu. Voilà. Ou sur la gauche ou sur la droite, on verra. Et là, on a une fourche. On part ici. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Là, pareil. On a tous les branches qui sont du même côté. On ne peut pas garder ces alignements-là. Donc là, je choisis de garder déjà la plus proche de l'insertion. D'accord. Toujours compacter la végétation. Donc celle-ci, elle saute. Ensuite, celle-ci, elle est au-dessus. Mais celle-ci, elle peut venir comme ça. Donc là, on est bien en quinconce. Un, deux, trois. Là, on est bon. Je supprime celle-là. Celle-ci, on la garde pour le dessus. D'accord. Pour la densité. Le volume. Le volume. Ok. Ensuite, un, deux. Toujours en quinconce. Un, deux, trois. Flèche du bout. Ça, c'est une branche qui est prête. C'est une branche qui est cohérente. Avec de la végétation qui sera bien positionnée. D'accord. Même système pour ici. Je précise, pour l'instant, on ne réduit pas la longueur des flèches. Ça, on verra. Je vous expliquerai pourquoi, comment faire, qu'est-ce qu'il faut réduire, qu'est-ce qu'il ne faut pas réduire. Et ça, c'est uniquement pour conserver la santé dans l'arbre. Pour ne pas vous retrouver avec un arbre qui plonge. Ensuite, on repart sur cette branche-là. Donc, celle-ci, on est bon. Là, pareil, on a le même cas de figure que là. On a deux branches alignées sur le même côté. Donc, je choisis de sacrifier celle-ci au profit de celle-là qui est la plus proche, la plus compacte. Toujours, je garde. Ici, on continue. On en a une, deux. Et après, on a cette grande longueur. Oui. Cette grande longueur. On n'en a pas besoin. Logique. Et ma terminaison de branche, ça sera celle-ci éventuellement. On viendra positionner correctement, comme ça. On a de la densité au-dessus et on aura la branche. On va continuer à mettre du mouvement, bien sûr, parce que là, c'est un peu raide. Il n'y a pas de mouvement. Comme on a un caractère d'arbre très tortueux, on va pouvoir se permettre de mettre du mouvement dans les branches. Ce qui va nous aider à compacter un peu l'arbre. Et esthétiquement, ça sera beaucoup plus joli aussi. Si vous faites une bonne sélection de végétation, votre ligaturage, il va être fluide, simple et efficace. Si vous laissez trop de branches mal positionnées, vous allez être trop réfléchir pour passer vos fils. Vous allez dire, mais je ne comprends pas, je n'y arrive pas. Là, ce n'est pas bon. Et vous allez vous énerver. Et ça ne va pas être très, très positif, au final. Qu'est-ce qu'on est en train de faire ? Là, concrètement, je me suis aperçu que cette branche qui était là, il y avait ça au bout. Ce n'était pas heureux. Donc, j'ai décidé de la sacrifier. Parce qu'en fait, dans le projet final, cette branche, ce grand jean, on va le relever et on va faire un tenjin avec. Donc, du coup, ça sera beaucoup plus graphique, entre guillemets, de rajouter un tenjin dans l'apexe de l'arbre. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de la sacrifier. Et on l'écorce complètement. C'est vraiment important d'enlever, il faut vraiment enlever toute l'ancienne écorce. Il ne faut pas garder d'écorce sur le bois. C'est un peu long et fastigueux, mais c'est primordial. Ensuite, on viendra ligaturer ce jean avec une branche vivante. Et on le mettra en forme en chauffant avec le chalumeau. On essaiera de vous montrer ça en détail pour voir comment déformer les jeans, même du bois dur. On peut modifier des bois durs. Donc, on va voir ça ensemble. Merci. 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 Merci.